On est quatrième pays en nombre d'exposants, malgré la baisse de 30% et on représente environ 40% de toute l'Europe, au sens large du terme, même en intégrant les Anglais. Les Anglais sont derrière nous. Chacun peut voir midi à sa porte. Moi, je connais plein de gens qui vont au SES, ils vont voir qu'une seule chose. Il y en a, ils ne vont voir que la VR. Il y en a, ils ne voient que les ordinateurs, il y en a qui ne voient que la mobilité, il y en a qui ne voient que les objets connectés, il y en a qui ne voient que les voitures, que les télés. Chacun dans son silo. Et chacun dans son silo peut trouver son bonheur. Le CES, c'est un conglomérat un peu de tech, de plein de choses. Un grand bac à sape, finalement. Et ça a été bien résumé, je trouve, sur cette conférence qu'on a eue. Aujourd'hui, dans plein de choses, on peut voir des gens qui vont faire des articles ou des études, mais ça ne va pas être très intéressant, ça va être superficiel. Lui, on sent qu'il va au bout des choses et c'est ça qui est sympa. Moi, ce que j'adore avec les conférences d'Olivier, c'est que souvent, on imagine des geeks, mais ils sont moins geeks que lui. C'est quelqu'un qui peut tenir pendant deux heures son fonctionnement des batteries. On ne sait pas s'il est dans une parodie ou pas, mais non, on n'est pas dans une parodie. Parce qu'il sait de quoi il parle, c'est un passionné. Et moi, j'adore. Il arrive à communiquer son enthousiasme sur des choses auxquelles on ne pense jamais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on fait CES, il y a une grande réflexion philosophique des exposants, qui sont posées toutes les questions éthiques et tout. Rien du tout. Les mecs, ils présentent le truc. Il y a un type au marketing qui a dit « c'est ce qu'il faut dire ». Il balance le truc aux mecs qui font la présentation. Et les mecs, ils disent ce qu'il faut dire, rien de ce qu'il ne faut pas dire. Et quand tu poses des questions, tu atteins les limites du modèle très rapidement.